ça aussi ça on aime bien ça faisait partie du défi d'avoir un maximum de fibres naturelles voilà et ça correspond à la démarche aussi donc c'était possible ici du coup on a vraiment travaillé un éclairage qui permettent quelque chose de cosy donc on a un éclairage progressif alors à la base on était parti sur un aménagement dans le coffre le camping aussi bien qu'à la maison en fait les bancs d'origine qui sont à cette hauteur là en fait on les a diminué découpé chaque côté et donc là on a un nouveau tiroir bref en 2018 j'ai acheté cette remorque sur le bon point elle avait du potentiel mais l'aménagement d'origine était un peu vieillissant alors j'ai décidé de la confier à des pros pour tout refaire à zéro je les laisse présenter le travail qu'ils ont fait sur les deux chevaux alors c'est un projet qui m'a tout de suite beaucoup plus je la deux chevaux c'est un véhicule de coeur charcée dans du moyenne où ça a vraiment raisonné quand mathieu nous a proposé ce projet donc on est parti sur une conception en deux parties l'idée c'est que l'ensemble puisse former un tout vulgairement un camping-car mais dans le détail quelque chose d'assez d'assez fini assez confortable alors les idées je dirais c'est un mix c'est comme c'est toujours le cas en fait on aime bien que les nous donnent fil conducteur je pense que c'est c'était bien l'idée première c'était d'avoir la cuisine dans le coffre et en fait on s'est vraiment attaché à ça l'idée d'avoir un caisson alors après on a toujours une idée générale globale c'est à peu près on sait où on va aller mais on sait pas forcément par quel chemin on va y arriver on a rencontré mathieu il nous a expliqué l'utilisation qu'il avait du véhicule on a parlé un peu de ses goûts en matière d'esthétisme et après la valeur vraiment réussir à rendre un tout pratique vraiment ne pas déroger aux caractéristiques souhaitées tout en ayant quelque chose de pratique et une contrainte lourde qui était celle de faire un aménagement léger donc ouais mais blague à part c'est vrai que ça aussi ça fait partie du challenge de pouvoir trouver les bons matériaux pour garder un bel esthétisme ça aussi c'est important on travaille le bois c'est aussi pour que ce soit beau mais tout en gardant à l'esprit c'est contrainte de poids donc voilà l'aménagement c'est une chose l'esthétisme s'en est une autre et le poids c'est un autre évidemment avec une deux choses on ne tracte pas comme avec un un jumpy mais on peut avoir aussi quelque chose de très confortable alors on peut peut-être passer à la présentation de la cuisine peut-être dans un premier temps donc là l'idée de la cuisine c'était d'avoir une petite cuisine évidemment mais la cuisine dit aussi se poser donc alors à la base on était parti sur voilà un aménagement dans le coffre mais en fait tous ceux qui connaissent ces deux choses savent très bien que la route secours se trouve dessous donc il fallait qu'on puisse garder cet accès à cette cette route secours donc ce qui a mené la première le premier changement on va dire sur le projet c'est non seulement on a un caisson on a un caisson qui est sur le rail l'idée c'est en fait de pouvoir enlever le caisson au besoin pour avoir accès à la route secours donc le rail hop le tiroir se bloque donc là voilà on doit avoir l'utilisation de la cuisine donc ici on a la première partie qui s'ouvre avec le réchaud accessible donc l'espace vous permet largement tu vas pour accueillir les cartouches de gaz de pouvoir cuisiner sans même avoir et bien à sortir le feu gaz comme aujourd'hui ça arrive deux fois en Normandie donc il peut mais on peut s'imaginer à l'extérieur on a encore un abri on peut se cuisiner se réchauffer quelque chose le temps du trajet ou pour une journée pique nique sans aucun problème c'est d'avoir besoin de penser vous demanderez peut-être pourquoi avoir choisi cette option d'incorporer vraiment la cuisine dans dans la voiture on voulait que le véhicule puisse être utilisé indépendamment de la caravane pour une petite sortie à la journée au week-end ça permet d'avoir quelque chose d'un d'assez autonome pour faire un pique nique confortable peut-être un peu mieux agrémenté que qu'un pique nique glaciaire sans avoir forcément amené la caravane d'une sortie en bord de lac une balade en forêt vraiment faire une pause confortable mais comment est-ce qu'on s'y installe des coups alors ici la table qui vient se bloquer derrière qui permet d'avoir quelque chose de sable on peut se mettre en table facilement ici on a un autre espace de rangement mais découverte les différentes bricoles qu'on peut avoir vraiment pas sa table et puis on a également le petit fauteuil qui permet également de s'installer super chouette mais à la bonne terre aussi mais notre petite casserole est prête attaque super bonheur le camping aussi bien qu'à la maison et si on va jusqu'au bout du concept on peut très bien garder le petit tabouneraille et là une petite poignée dessus possible ça permet d'enlever qu'ils sont facilement et si on a la partie qui se lève qui permet d'avoir accès à un roux de secours et puis bah éventuellement là on a gagné aussi un petit peu de place donc on peut mettre quelques donc normalement depuis le confort de youtube on peut se demander si c'est vraiment pratique alors même si c'est un peu lourd et un peu encombrant il est quand même possible de manipuler à une personne et de réussir à le réinstaller vraiment en étant un peu prudent sans dire que c'est la chose le plus confortable au monde ça reste réalisable et généralement quand on a besoin d'accéder à la route secours c'est déjà que la journée avait mal commencé donc c'est plus vraiment à sa presse voilà pour le petit espace cuisine une fois qu'on a bien mangé on peut aller se coucher pour s'en reposer donc là on arrive à l'espace nuit alors dans les diverses inspirations qu'on avait eu mathieu nous a indiqué qu'il habitait la suisse et l'idée du chalet de montagne ça nous a vraiment beaucoup porté dans dans la réalisation surtout dans le choix des couleurs du bois des tissus on essaie vraiment on a essayé vraiment d'avoir cette atmosphère chalet donc sur la partie aménagement on est parti sur une idée donc on a un couchage qui est assez restreint en longueur et on voulait pas qu'il soit restreint en largeur donc on a supprimé absolument tous les rangements sur sur le côté droite et on a même diminué en fait en fait les bancs d'origine qui sont à cette hauteur là en fait on les a diminué découpé chaque côté pour avoir un couchage plus donc une assise en elle ce qui permet bien en journée d'avoir un espace avec une petite table on peut manger on peut éventuellement poser un ordi regarder un film travailler c'est possible ces petits espaces de travail et puis pour la fonction lit très simple on a un système qui paye on tire on a de deux mousses ici voilà et là on a le lit qui va bien pour passer une bonne nuit donc pareil on est sur une mousse 8 cm d'épaisseur qui est un peu plus fin par rapport à l'automne du véhicule mais c'est une HR41 donc plutôt ferme pour pouvoir passer de bonne nuit voilà pour cette partie après on a voulu optimiser malgré tout les autres espaces donc les espaces de rangement ici on a un tiroir qui fait quasiment enfin qui fait la longueur de cette partie qui permettra de voir stocker déjà pas mal on a ici un autre enjeu de suivi mon père qui permet d'optimiser l'idée c'est de pouvoir garder un maximum de place et donc manger dormir c'est important mais se faire un bras de toilette pouvoir faire la vaisselle c'est aussi occasionnellement ça peut être aussi petit et là hop et donc là on a un nouveau tiroir qui lui fait toute la large de la remorque vous avez que l'à côté et donc ici et voilà super on pourra faire un bras de toilette on a une réserve de 10 litres avec un robinet ce qui permet de pouvoir l'utiliser on va faire notre petit plein clac on va utiliser la bassine son choix équipé également d'une petite douchette sur batterie ce qui permet éventuellement de faire chauffer de l'eau et de reprendre une vraie douche c'est aussi agréable lorsqu'on voyage donc tout ça a monté sur pareil des coulisses qui supportent un poids de 100 kg on peut facilement mettre sa réserve d'eau sa bassine sans avoir inquiétude que tout ça puisse céder sous l'eau après ma définition ici avec un mélange liège caoutchouc naturel c'est du coup un produit assez hydrophobe comme c'est des parties qui peut être un peu soumise à l'humidité on a voulu avoir quelque chose de confortable résistant pour que l'usage soit pratique ici sur les portes latérailles évidemment on a ceux qui connaissent les deux chevaux et leur univers c'est pas les véhicules les plus étanches du monde mais on peut s'adapter ça laisse passer l'eau et la poussière à savoir aussi que ce jerry can a été choisi sa dimension a été choisie pour tatapin pour le de tambour je suis super bien pour dormir le soir et j'ai prévu une petite balade à la journée et là hop ce tiroir là peut s'enlever et là hop on met notre jerry can et là on a notre réserve d'eau pour la journée on a tout ce qu'il faut de quoi faire bouillir les pâtes et là on peut partir et on est tranquille on peut se faire la balade du jour et on aura tout ce qu'il faut sous la main le côté pratique une navette spatiale en fait les modules sont vraiment c'est ça et ça il s'accroche il y a une troisième romeur qui vient non non c'est le projet de nasa pour livrer la semaine prochaine mathieu nous a aidé d'ailleurs sans savoir mais non c'était un super projet mais du coup tout ça ça pèse combien la question est ce que mathieu va pouvoir tracter sa remorque alors là la disposition légale lui permettait pas de tracter une remorque de plus de 500 kg c'est vraiment l'objectif réussir en dessous des 500 kg avec du bois mais comment parce que là vous n'avez pas du plastique c'est impossible alors l'attelage total voiture plus remorque alors chargé tel que présenté avec le plein d'eau le petit panneau solaire dépliant la batterie tellement tellement tel que ça vous est présenté aujourd'hui l'attelage complet pèse une tonne 1000 kg si vous connaissez le poids des deux chevaux vous savez déjà qu'on a réussi le poids de la remorque seul et de 340 kg c'est vraiment confortable il ya suffisamment de place pour remplir les tiroirs et on a gardé le défi du départ garder un bel esthétique pourquoi utiliser du bois des matériaux naturels on l'a pas dit mais la coque est entièrement donc a été recouverte de liège projeté et ensuite on a rajouté deux centimètres de liège expansé partout ce qui fait qu'on a une isolation confortable les véhicules pour terminer et phonique exactement les véhicules pas ainsi utiliser une bonne partie de l'année ici du coup on a vraiment travaillé un un éclairage qui permettent quelque chose de cosy donc on a un éclairage progressif sur sur variateur qui permet d'avoir une ambiance cosy parfois quand on se a vendé se coucher le matin quand on se lève aussi une série de spots qui permet d'avoir un éclairage efficace tout en gardant une atmosphère chaleureuse on sait que quand un espace est petit si en plus il est sombre ça peut vraiment être difficile donc on a essayé de le rendre aussi lumineux que possible utiliser des bois clairs et avoir un éclairage qui soit adapté et confortable et puis avec vraiment une belle pièce de bois pour pour la finition c'est vraiment la force qu'on essaie d'avoir c'est de mettre ses compétences en commun pour avoir quelque chose de solide d'agréable mais du coup c'est vous qui fait de la couture alors tout l'aménagement intérieur tout ce qui est tissu rideau couchage etc donc on travaille en local le tissu a été acheté ici à deux kilomètres un de l'atelier tissu de gaël donc ça c'est 100% l'un ça aussi ça on aime bien ça faisait partie du défi d'avoir un maximum fibres naturelles et ça correspond à la démarche aussi donc c'était possible et puis donc à la couturière aussi une amie s'appelle au fil de la c'est celle qui nous fait tout voilà toute la culture fait une petite surprise on est très fan c'était nous en avait dit tiens si tu peux essayer de faire quelque chose et ça on a trouvé ça très très réussi mathieu se rappellera c'était les anciens rideaux de la voiture et avec un côté app on retrouve le même tissu que les rideaux actuels donc en fonction de l'humeur du jour il pourra choisir le côté qu'il a envie de voir on voulait vraiment voir ce clin d'oeil à l'aménagement de base n'avait pas conquis mathieu ce soit vraiment un souvenir doux plutôt camère du coup on était content qu'elle nous fasse ce petit ce petit rappel et puis voilà les petites choses qu'elle confectionne aussi voilà donc prend les mesures exactes des vitres et là donc on a des petits rideaux isolants pour le soir avec le dos on retrouve le même tissu que que les rideaux en fait ce qui permet d'avoir un intérieur bas chouette quoi c'est voilà on garde le même ambiance le soir quand on va se coucher si ce cosy super sympa et en plus c'est efficace ça permettra de garder le frais l'été et un peu plus de chaleur hors saison donc ouais ça aussi c'est des côtés qui nous tiennent à coeur c'est de pouvoir travailler avec des gens en local qui font des choses sympas et qui correspondent aussi à la démarche qu'on veut avoir dans notre entreprise 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ...